allez vous avez l'habitude maintenant le panneau 5 secondes qui pivote vers les pilotes voilà le starter va dégager le feu va s'éteindre et les pilotes vont bondir avec un très bon départ de benjamin rivière et évidemment il est du bon côté et derrière tout le monde garde sa place attention prost non c'est bon prost et berton ils ont été sympa les pilotes personne n'a voulu forcer à tout prix le passage et pour l'instant j'ai l'impression que la grille de départ donne les positions dans le premier virage ou berton là qui est arrivé très vite il est rendu temps de lancourt sans la confirmation mais je crois qu'il a freiné un petit peu tard tel berton il s'est fait surprendre et il a un petit peu touché mais sans aucun dommage pour les autres un petit peu pour lui la voiture me semble-t-il de jean-baptiste lubourg qui était passé devant lui non c'est celle de nicolas prost pardon donc jean-baptiste lubourg fait quand même une bonne opération puisqu'il a réussi à passer aussi qu'il est jean-baptiste ce qu'il est mais ben non je ne vois plus jean-baptiste ce qu'il est je vois pas dans la joie nicolas prost n'attendait berton qui est passé un ton est passé mais bien alors où il est jean-bas écoute on va le voir au moment du départ au moment du passage sur la ligne le voilà il passe il passe un petit peu attardé c'est peut-être passé quelque chose pour pour jean-baptiste lubourg pour l'instant benjamin rivière bien installé en tête avec une seconde 7 d'avance sur aurélien panis 3 secondes sur back route et 3 et 4 secondes sur berton aurélien panis qui n'a aucun intérêt à aller attaquer jean-baptiste rivière ça serait perdant perdant pour tout le monde exactement imagine qu'ils sortent ça serait dramatique et on rappelle qu'il vise pas la victoire ni dans la journée ni dans cette finale mais dans le trophée andros voilà et donc comme il a pris des points il a repris la tête du trophée andros il a repris des points à baie donc là il peut il peut continuer à suivre le train de benjamin rivière sans essayer de porter une attaque si la seule chose qui va faire c'est d'essayer d'avoir le record du tour pour prendre un point au passage et ben c'est fait il suffisait que je le dise c'est fait 48 points 2 pour aurélien panis un point supplémentaire donc record du tour dans le deuxième tour pour aurélien panis alors que benjamin rivière pour l'instant conserve sa place de leader devant on l'a vu un aurélien panis qui ne tente rien ensuite on va retrouver andreas back route puis on a une bagarre entre andré entre nathan elberton et nicolas pross les deux voitures sont pratiquement collées l'une à l'autre depuis déjà deux tours berton qui a été très très offensif en ce début de course fidèle à sa réputation il ya même pas il ya huit dixièmes d'écart entre les deux autos devant benjamin rivière toujours en tête ensuite ça se ça se resserre un petit peu derrière quand même et j'ai l'impression même que jean baptiste dubourg s'est rapproché un petit peu de son équipier chez renault officiel de l'autre zoé celle pilotée par nicolas proste ouais les zoé sont moins à l'aise qu'on ne pouvait le pressentir en début de journée exactement en revanche ben j'ai un point elle est bagarre pour l'opper stratégique entre aurélien panis et jb du bourg à l'avantage pour l'instant de jb du bourg 48 points une pour le pilote de bordeaux alors là c'est vachement bien joué c'est vachement bien joué qu'est ce qu'ils sont intelligents brillants compétents bien renseignés par la radio opportuniste c'est assez génial je pense que aurélien panis a été prévenu et il doit se dire à le méchant il va tenter ça se trouve il reste encore deux tours un pour élien panis il peut peut-être tenter à son tour de redéposséder jean baptiste du bourg de ce record du tour pour l'instant benjamin rivière fait la course parfaite il lui reste encore deux tours avant l'arrivée pour et natal héberto fait le spectacle dans l'épingle duo ouais avec avec la 208 du team pusier derrière lui la nicolas proste et qui ferme la marge en baptiste du bourg oui mais il a le record du tour du bourg record du tour allez nouveau passage c'est toujours benji dans la descente dans le petit bois aurélien qui reste derrière qui prend pas de risques qui ne cherche pas à le dépasser voilà il freine un petit peu tôt même pour éviter d'aller chercher et de risquer de toucher benjamin rivière le leader de cette super finale et derrière et proste qui s'est qui s'est écarté malheureusement et j'en baptiste en a profité nous sommes dans le dernier tour non non mais course d'équipe logique nous sommes dans le dernier tour et toujours en tête benjamin rivière deuxième place toujours tenu par aurélien panis backroux des troisième carton quatrième jibé du bourg cinquième et nicolas proste septième de sixième pardon il pourra pas aller rechercher le record du tour j'ai l'impression aurélien panis ça ça va être compliqué ah oui oui mais il faut avoir un tour clair là il est dans les roues de benji donc c'est pas clair c'est pas clair c'est pas clair du tout alors est-ce que benji il lui reste deux trois virages benjamin rivière allez l'épingle maintenant et peut-être la première victoire cette saison de benjamin rivière attention à backroux mais c'est un homme et voilà c'est fait benjamin rivière qui gagne victoire de benjamin rivière roulien panis deuxième troisième andreas backroux quatrième nathanel berton cinquième jean baptiste du bourg et sixième nicolas proste voilà donc l'arrivée de cette de cette finale opopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop